Une maison vieille de 40 ans, des murs qui ne tiennent presque plus debout, un confort minimum auquel Denis est pourtant attaché. Je reste toujours avec cette maison que je vis jusqu'au moment où l'air a sonné, c'est que la maison va tomber et c'est la fin. Victime d'un AVC il y a plus d'un an, Denis a du mal à surmonter les petits défis du quotidien. Il a une auxiliaire de vie et sa soeur qui lui apportent un soutien précieux. J'arrose la maison, je nettoie tout, je fais baigner aussi à lui. Et je m'occupe bien de mon frère. Ses proches se sont tournés vers la direction des solidarités, mais tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est une somme de 200 000 francs qui permettra de financer des matériaux de construction. Ce monsieur est un ressortissant RSPF, les conditions il les remplit. Il faut qu'il fasse sa demande, qu'il aille en permanence, qu'il aille solliciter l'aide auprès du service social de la circonscription. En attendant de pouvoir fournir les documents nécessaires, les proches de Denis et quelques bénévoles se sont mobilisés. Ils ont construit une habitation reliée aux canalisations et aux réseaux électriques de celles de sa soeur. J'ai travaillé avec mes enfants, mes enfants, avec mon beau-fils et mes enfants, mes petits beaux-tours. C'est ça, vous avez vu, maintenant c'est ça, on a fait ça. On attend, on a payé un peu quelque chose, même aussi Denis, il a payé aussi quelque chose avec ses sous-retêtes, voilà, si tu veux. Il y a deux semaines, la famille a fait un appel aux dents sur les réseaux sociaux. Ils ont reçu une dizaine de tolls pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada